À cinquante-huit ans, la sœur d'Albert II révèle une pathologie dérangeante pour l'entourage. L'histoire qui a uni Daniel Ducruet et Stéphanie de Monaco est unique. Dans un premier temps le garde du corps de la princesse, celui qui célèbre aujourd'hui son cinquante-neuvième anniversaire, vole le cœur de celle dont il assure la prototion et entame une relation avec elle. Bien évidemment, la cour monégasque voit cet idylle d'un mauvais œil et interdit d'abord leur mariage. Mais la sœur du prince Albert, grâce à sa résilience, finit par convaincre le prince Régnier de la laisser épouser son compagnon, qui lui avait déjà donné deux enfants, Louis et Pauline. Malheureusement, les deux époux ne vécurent heureux qu'un temps. Les mondanités, très peu pour elle, sauf quand il s'agit de mettre sa notoriété au service de causes qui lui sont chères, comme la défense des animaux ou la lutte contre le sida, via l'association Fichte Monaco qu'elle parraine depuis dix-neuf ans. En effet, jamais Stéphanie n'a cédé à la tentation de paraître, ostracée aux paillettes, affirmant depuis toujours cette simplicité, cette sincérité et cette sensibilité qui fondait une princesse à part. Certes, lors de sa récente apparition publique, le 18 novembre dernier, elle était du plus grand chic, portant une très élégante robe de soirée noire, mais ce n'était en réalité que pour faire honneur à sa fille, Pauline Ducruet, qui présentait la nouvelle collection de sa marque Alter Design. Car Stéphanie, femme engagée, est aussi une maman prête à tout pour le bonheur de ses trois enfants. Penser aux autres plutôt qu'à elle, faire passer leur bonheur, leur bien-être avant le sien, est peut-être même l'un des principaux traits de sa personnalité si attachante. Mais ce cœur qu'elle a immense, cette façon d'être ultra-réceptive au monde qui l'entoure, n'est-ce pas trop parfois ? Cela peut en effet être source de souffrance, et surtout, le symptôme d'une atteinte grave de la personnalité, connue sous le nom de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et hypersensibilité ou TDAH. Un acronyme que la princesse a souvent entendu dans sa vie et pour cause. En effet, sa Benjamin Camille, fruit de ses amours avec son ex-compagnon et garde du corps Jean-Raymond Gottlieb, est atteinte de ce dysfonctionnement psychologique. La jeune femme de 25 ans vient de le confier lors de son passage dans le podcast Man Monaco Info, il lui aura fallu des années, avant de pouvoir mettre un nom sur les raisons de son mal-être. J'ai été diagnostiqué très tard, mais j'ai toujours été hyperactive et un peu hypersensible. Ce qui lui a valu de nombreux problèmes durant sa scolarité. « Étant petite, je me sentais très différente de tout le monde. Je dessinais beaucoup, je n'ai jamais eu vraiment d'amis pour jouer à la poupée ou quoi que ce soit. J'étais très dans l'imaginaire, je n'aimais pas être dans le concret », a-t-elle expliqué. Distraite, bavarde, et sans doute aussi précoce, la nièce d'Albert a fait tourner chèvre nombre de professeurs. « S'ils aimaient beaucoup cet élève que l'un d'eux a même qualifié des attachantes, difficile de ne pas la punir. Ils étaient quand même obligés de m'engueuler parce que c'était pas normal de faire ça en cours », se souvient-elle, amusée. Bien avant que les médecins ne posent leur diagnostic, Stéphanie avait compris que sa petite dernière n'était pas comme les autres enfants. Pauline et Louis, le fils aîné de la princesse et de son ex-mari, Daniel Ducruet, sont aussi très sensibles à beaucoup de sujets, « Mais c'est vrai que ma mère a décelé chez moi ce petit truc pour aider les autres », a encore confié Camille. C'est ainsi que, très tôt, elle décide de marcher sur les traces de Stéphanie, s'engageant dans de nombreuses causes humanitaires. À 18 ans, elle fondait sa propre association Bicef Monaco, pour sensibiliser les jeunes et leurs parents au danger de l'alcool au volant. Elle est aussi responsable de la section Jeunesse de la Croix-Rouge Monégasque et seconde de ses mémons au sein de Fictet Monaco. Alors oui, même si ce trouble a quelque peu assombrit sa prime enfance, cette belle jeune femme a su en tirer parti et met aujourd'hui toute son énergie et son hypersensibilité au service des autres. Un peu comme son illustre maman dont elle fait la fierté.